Tu peux pas choisir entre le bonheur d'être mère, le bonheur d'avoir un foyer et le bonheur d'avoir une activité que tu aimes. C'est comme si c'était comme l'eau et l'huile, ça ne peut pas se mélanger et donc tu préfères rester dans l'eau d'un foyer qui te permet de t'épanouir plutôt que d'aller dans un métier qui te va réellement. Donc tu fonctionnes par blanc ou noir, par opposé. Soit je suis à droite, soit je vais à gauche, je regarde derrière, soit je prends le chemin arrière, soit je vais de l'avant. Donc chez toi, il y a une sorte de mécanisme qui se met en place où tu vas voir le détail qui ne te convient pas, où tu vas voir la chose qui ne te correspond pas alors qu'il y a une foule d'autres choses qui te correspondent dans ce métier. C'est une manière aussi pour toi, ce que tu nous présentes au niveau conscient, où tu n'arrives pas à trouver ton bonheur professionnel, malgré les occasions et chaque occasion proposée que la vie te propose, il y a un détail qui te fait te retrancher et retourner dans ta bulle de stabilité apparente. C'est-à-dire que ta bulle de stabilité apparente, c'est j'ai l'autorisation de m'épanouir personnellement, familialement, mais je ne peux pas m'épanouir professionnellement. Le retour de ton fonctionnement à toi Déborah, c'est ta confrontation avec le masculin, notamment, dans le milieu du travail, mais aussi avec le féminin. En gros, trouver ta place au niveau professionnel. Trouver ta place au niveau professionnel, c'est difficile pour toi parce que ça sous-tend assumer qui tu es, assumer tes qualités, assumer que tu peux changer les choses, assumer que tu peux te sentir bien. Donc, c'est tout ton rapport au travail qui change. Parce que acter, aller dans une expérience concrète, aller dans une expérience concrète où tu vas te confronter à travers des personnes extérieures, des situations extérieures, à travers peut-être tes relations clientèles ou peu importe le boulot que tu voulais faire. Tu vas te confronter à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Où est-ce que tu te caches ? Où est-ce que tu ne te respectes pas ? A quel moment est-ce que tu fuis dans ta caverne plutôt que tu vas au-devant des situations, des difficultés, des réussites et que tu prends à la fois de plein fouet la lumière de la scène et les possibles humains du public ? Je ne sais pas si ça se dit. Je sens une forme d'expansion en toi, une impulsion qui te dit « mais je peux être heureuse là-dedans ». Et d'un coup, cette expansion, ce noyau qui veut vibrer, qui veut illuminer, qui veut te réchauffer, est bloqué par les croyances dont je viens de te parler, est bloqué par le côté « je ne suis pas assez bien ». Par le côté « est-ce que je vais être capable de ». C'est pour ça que tu fuis la mise en action, tu fuis la mise en œuvre, tu fuis des situations concrètes qui te permettraient d'être en face à face avec toi-même, avec tes qualités et tes défauts, avec le positif et le négatif. Et au fond, tout ça, ça revient à l'amour de soi. Ça revient vraiment à être bien avec toi-même, te respecter, te retrouver, avoir à… d'accord. Ça se sent aussi « est-ce que je peux exister en dehors du foyer ? ». Et ça, c'est souvent… Alors, ouais, ok, ça, c'est à renvoyer dans le groupe, visiblement. Le côté « est-ce que je peux exister en dehors du foyer ? ». Au niveau de l'inconscient et du fonctionnement de l'être humain, c'est souvent une imitation que prennent les femmes. Comparativement, il y a des hommes qui ont ça, mais c'est très rare, de ce que j'ai vu personnellement et en séance. Beaucoup de femmes ont cette chaîne-là, beaucoup de femmes ont cette dynamique de « je ne peux pas aller à l'extérieur d'un foyer ». Et pour les femmes, ça peut être « j'ai une carrière et je me refuse un foyer familial, je me refuse une famille ». Et donc, c'est toujours soit l'un, soit l'autre, soit blanc, soit noir, soit en haut, soit en bas, soit famille, soit professionnel. Soit famille, soit professionnel, pardon. Ok, t'aimerais être la tête de prou. On aimerait tous être dans la lumière, on aimerait tous être le capitaine du navire. Et on se l'interdit pour, soit disant, le bonheur des personnes qui nous entourent. On pense qu'on va leur faire de l'ombre ou toute autre excuse qui est apparemment de la bienveillance envers l'autre. Et souvent, ça n'est pas. Comment je pourrais dire ça ? Ok, soyons égoïstes. Déborah, sois égoïste. Pense à toi. Pense à ton… C'est vraiment ton… L'information me renvoie vraiment vers toi. Toi, 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 toi et toi. C'est inconcevable de ne pas se mettre dans l'équation de ta vie. Parce que c'est toi qui ressens ton bonheur lorsque t'as eu ton enfant. Lorsque t'as mis au monde cet enfant. Ou lorsque tu le bonheur ou plutôt comme tu m'as dit que tu vas bientôt être maman. Donc tu ressens tout ce que ça fait de positif comme de négatif. Tu ressens ce bonheur d'avoir un être dans le ventre. De fusionner physiquement et à plein de niveaux différents avec cet enfant-là, avec cette âme-là. Et pourtant, tu te mets de côté. Parce que tu ne veux pas ressentir le bonheur que ça fait. On ne veut pas ressentir le bonheur que ça fait que d'être… De toucher du doigt, de goûter à ce bonheur partout dans sa vie. Que ce soit professionnellement, familialement, personnellement, au niveau de ses passions, au niveau de son lieu de vie, il y a toujours une sorte de… Je peux avoir un, mais je ne peux pas avoir tout. J'avais envie de dire, vous pouvez le faire. On peut le faire. On peut s'autoriser à être tout ce qu'on veut et à être heureux dans tout dans sa vie. Mais… Je ne peux pas mentir. Ce que me renvoie le groupe de ce soir, c'est… Je m'interdis à être heureux partout. Il me faut une barrière quelque part. Il me faut ma limite. Parce que je ne suis pas capable de nous limiter tout seul. Donc, par truchement, puisqu'on vibre ça à l'intérieur, la vie à l'extérieur nous dit… Ok, puisque tu l'as demandé, tu vas l'avoir. Et donc, elle nous met des limites. Et voilà le thème de ce soir. C'est… Où place-t-on les limites ? Est-ce qu'on assume de se mettre soi-même des limites ? Est-ce qu'on assume qu'il faut peut-être parfois se coucher, pas à 2h du matin, mais à 23h ? Et que, oui, on se limite soi-même. Oui, on perd une expérience, quelque chose, un bien-être ou le fait de combler un besoin, mais en même temps, on gagne quelque chose d'autre. Et ce soir, on est vraiment sur ce thème-là, positif, négatif. Ce que je gagne, ce que je crois gagner, ce que je crois perdre. Où est-ce qu'on ne se croit pas capable de gérer notre vie ? Où est-ce qu'on ne se croit pas capable de se limiter ? Parce que ce sont bel et bien les limitations que l'on crée, ou que la vie nous impose par défaut parce qu'on la laisse faire, qui crée le chemin, qui crée le but, qui crée la motivation d'y aller. Et on tombe sur ce sujet de la motivation. La motivation, c'est se créer des limites. La motivation, c'est se dire « je ne m'autorise pas à faire ça ». Mais au fond, je sens que c'est bon pour moi. C'est savoir se poser des limites parce que ce sont les limites, les limitations que l'on se pose, que l'on se crée, que l'on s'impose, qui créent les ouvertures. C'est parce que toi Déborah, tu ne te crois pas capable de gérer ta capacité à diriger, ta capacité à être une leader, une leadeuse. Que tu te crées une sorte de lumière au bout du tunnel qui te dit « tu peux l'être ». Et pour revenir à toi spécifiquement, au fond, tu as envie d'action. Tu n'as pas juste envie, même si c'est quelque chose de fabuleux, de juste être une femme au foyer. De juste, entre guillemets, être une maman, être une mère, être une femme. Tu as envie d'être quelqu'un qui réussit sa vie, qui a construit quelque chose, qui entreprend les choses. Voilà l'impulsion qui est, au fond, un désir ardent de ne penser qu'à toi, de penser à ton bonheur, de penser à tes ambitions. Et qu'est-ce qui peut te mener à ces ambitions, à la réalisation de celle-ci ? C'est le fait de te mettre des limites, le fait d'oser d'aller sur scène. Et paradoxalement, chez toi, te mettre des limites, c'est peut-être te séparer de ton rôle, ou plutôt de la sphère du foyer pour toi, aller créer ton bonheur, aller planter les graines de ton bonheur au sein du professionnel. Assumer que tu veux travailler dans tel domaine, que tu veux faire ci, que tu veux être en indépendant, que tu veux être en salarié, que tu veux aller travailler en associatif. Tout, en fait, ce que tu captes pas au niveau conscient, et ce que ta structure me renvoie au niveau inconscient, c'est que tu veux te définir, tu veux arrêter de rester dans le flou. Et c'est ça la clé. Arrête de rester dans le flou. Défini clairement tes objectifs. Très clairement. Et vas-y. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que tu restes sur quelque chose de distancié, parce que intellectuel et mental, et donc que tu ne rentres pas dans l'expérience. C'est pour ça que tu tires une ballon de pied, parce que tu ne veux pas rentrer dans l'expérience. Il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est présent, et tu veux devenir celle que tu te sens à l'intérieur. Puissante.